Nous cherchons à comprendre comment fonctionne le système moteur et comment il se met en place au cours du développement. On utilise une approche multimodale, ça veut dire qu'on utilise différentes techniques d'imagerie, de neurophysiologie et aussi des modèles animaux qui nous permettent de répondre avec précision aux questions de développement. Observer, comprendre, c'est déjà soigner. Examiner le patient crée un lien de confiance. Petit à petit, on perçoit le trouble du mouvement tel que le patient le vit au quotidien. On analyse le mécanisme et on construit le traitement. Soigner et chercher sont indissociables et en continuité l'un de l'autre. Pendant le sommeil, les personnes qui ont la maladie de Parkinson bougent, crient, parlent, elles extériorisent leurs rêves. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elles parlent, bougent normalement, comme si elles n'étaient plus parkinsoniennes, avec une force et une vitesse qui est inhabituelles. Ce qui suggère que pendant le sommeil, le circuit est réparé, que le cerveau refonctionne de manière normale. Donc il y a des ressources, il y a un espoir à l'intérieur du sommeil pour retrouver des circuits fonctionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada